Salut à tous ! Qu'est-ce qui distingue une découverte archéologique ordinaire d'une découverte extraordinaire ? Est-ce la valeur monétaire, sa capacité à expliquer les secrets du passé, ou peut-être quelque chose de plus intangible ? Il est difficile de dire avec certitude, mais nous savons que nous ne pouvons pas nous empêcher d'être émerveillés lorsque nous tombons sur une incroyable trouvaille archéologique. Dans cette vidéo, nous avons compilé certaines des découvertes les plus remarquables que nous pensons être à la hauteur, c'est parti ! Il y a quelques titres magnifiques que nous pouvons donner au site archéologique de Takhteh Soleiman dans le nord de l'Iran. Nous pourrions l'appeler le temple ultime du Zoroastrisme. Nous pourrions également dire que c'est le site le plus important que l'empire sassanide ancien ait jamais construit. C'est un site ancien étonnant situé dans une belle vallée entourée de montagnes volcaniques, mais presque personne dans le monde occidental ne sait même qu'il existe. Takhteh Soleiman est l'un des plusieurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Iran et est considéré comme ayant été construit au VIe siècle avant d'être partiellement démoli, puis reconstruit et agrandi pendant la période ilcanide du XIIIe siècle. Il a été utilisé comme palais après le XIIIe siècle, mais avant cela, le site contenait un temple du feu, un temple d'Anaïta et une petite structure en flancs de collines, connu sous le nom de prison de Salomon. En remontant encore plus loin, le monticule sur lequel le site existe est artificiel et a été créé il y a environ 2500 ans. A un moment non identifié dans le passé, un mur a été construit autour de la totalité de Takhteh Soleiman avec des portes pour contrôler l'accès. Il semble donc que, en plus d'être un palais, cet endroit était en effet autrefois une prison. Visage de pierre Durant l'été 2019, un agriculteur nommé Tom Giddens a senti sa charrue frapper quelque chose de solide alors qu'il travaillait dans son champ, dans le comté de Samson, en Caroline du Nord aux Etats-Unis. Lorsqu'il est sorti pour enquêter, il a trouvé ce visage de pierre abîmé et fortement érodé. Il a immédiatement su qu'il était dépassé, mais a compris qu'il aurait pu découvrir quelque chose d'historiquement important. Cela l'a incité à téléphoner et à faire appel aux experts, mais malheureusement, les experts qui l'a consulté ne savaient pas beaucoup plus que lui, et ils ne savent toujours pas. La sculpture est grande, presque 60 cm de large d'une oreille à l'autre et plus proche de 90 cm du haut de la tête au menton. C'est le fait qu'elle soit faite de grès qui la rend si difficile à dater. La substance s'érode très rapidement car elle est douce, et donc cela pourrait être aussi récent que centenaire, ou cela pourrait être plus de mille ans. Les archéologues pourraient peut-être offrir une meilleure estimation si le design était familier, mais ce n'est pas le cas. Rien de tel n'a jamais été découvert dans le sol en Caroline du Nord auparavant, ni près de là. Cela pourrait même être l'œuvre d'un ancien fraudeur. Odin de Lèjre Parfois, le nom d'un artefact peut vous dire presque tout ce que vous devez savoir à son sujet. Prenons l'exemple d'Odin de Lèjre. Il est supposé être une figurine d'Odin, et elle a été trouvée dans la ville danoise de Lèjre sur l'île de Zélande en 2009. Cependant, il y a plus que cela. La plupart des experts s'accordent à dire que la minuscule figurine en argent fondu a été fabriquée quelque part vers le début du Xe siècle. Ce sur quoi ils ne peuvent pas se mettre d'accord, cependant, est de savoir si elle représente effectivement Odin ou non. Le nom est resté parce que l'excavateur qui a trouvé la pièce croit qu'il s'agit d'Odin assis sur son trône, flanqué de ses corbeaux, Munin et Hugin. Cependant, certains chercheurs soulignent que la figure porte une robe viking typiquement féminine du Xe siècle. Les vikings n'auraient pas d'épin Odin portant des vêtements de femme. Cela signifie que cela pourrait être l'épouse d'Odin, Frigg, ou peut-être la déesse Fréja. Une figurine différente trouvée dans le sud de la Suède il y a de nombreuses années ressemble plus qu'un peu à celle-ci, mais est communément acceptée comme représentant Fréja. Plus récemment, il y a même eu des spéculations selon lesquelles, plutôt qu'un dieu viking du Xe siècle, il s'agirait en réalité d'une représentation d'un évêque chrétien. Anneau de 2000 ans En novembre 2020, un anneau de 2000 ans a été découvert dans les fondations du mur occidental à Jérusalem et il suscite beaucoup d'intérêt parmi les historiens et les archéologues. Le minuscule anneau est gravé de l'image d'une divinité, mais de nombreux historiens estiment que la divinité représentée est résolument non-juive. En fait, ils soupçonnent qu'il s'agit d'une représentation du dieu grec Apollon. L'anneau était probablement utilisé par son propriétaire comme moyen de tamponner et de sceller des lettres et des contrats, mais il est inhabituel de trouver une image d'un dieu non-juif à Jérusalem. La conception de la pièce de bijouterie, fabriquée à partir de pierres de jaspe, est définitivement cohérente avec un anneau de sceau juif typique. Mais l'image sur l'anneau ne l'est pas. Les experts ont spéculé que le porteur ne vénérait peut-être pas Apollon, mais voulait exprimer les mêmes choses qu'Apollon représente, selon la croyance grecque ancienne, le succès, la pureté, la santé et la lumière. Même si cela est vrai, ils auraient pris un risque considérable en le portant. Pour les gens de l'époque, cela aurait probablement été considéré comme blasphématoire. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. La robe de Tarkhan Apprendre à tisser des tissus pour fabriquer des vêtements a été une étape importante pour la civilisation humaine, et c'est une étape qui a été franchie il y a très longtemps. La meilleure façon de le démontrer est de vous montrer la robe de Tarkhan, qui est le vêtement tissé le plus ancien du monde. La robe a été trouvée dans une tombe en 1912 par le célèbre égyptologue William Flinders Petrie, alors qu'il fouillait un ancien cimetière égyptien à Tarkhan. La tombe a été construite pendant l'ère de la première dynastie d'Egypte, il y a 5200 ans, donc Petrie a supposé que la robe était du même âge. Il a fallu l'invention des tests de datation au carbone pour prouver qu'il avait raison, mais son hypothèse était correcte. Les tests ont prouvé que la robe a entre 5200 et 5400 ans. Mis à part le fait d'être le vêtement tissé le plus ancien connu, c'est aussi la robe la plus ancienne connue de n'importe quel type. Des textiles comme celui-ci sont hautement périssables, donc le fait que la robe ait survécu aussi longtemps est un quasi-miracle. Cela ne prouve pas tout à fait que le tissage a été inventé en Egypte, mais c'est une possibilité que nous devons envisager. Le mystère du vol ancien La majorité des gens attribuent l'invention des machines volantes pour les êtres humains, appelons-les simplement avions pour simplifier, aux frères Wright. Nous ne sommes pas sur le point de suggérer qu'il y avait des gens vivant en Amérique du Sud il y a plus de 1500 ans qui savaient également voler, mais basés sur leur gravure, il semble probable qu'ils comprenaient au moins les principes de base de comment le faire. La culture Kumbaya était exceptionnellement douée en métallurgie et en fabrication de sculptures en or, et vous auriez du mal à suggérer que ces sculptures, en particulier, ne ressemblent pas à des avions modernes. Vous pourriez essayer de les considérer comme des représentations d'insectes, comme de nombreux historiens l'ont fait, mais combien d'insectes connaissez-vous qui ressemblent à cela ? Des chercheurs ont même réalisé des versions agrandies des sculptures dans les années 1990 et ont prouvé qu'elles étaient aérodynamiquement parfaites. En d'autres termes, elles sont capables de voler et de planer. Quelle aurait même été l'inspiration pour ces statues miniatures, sinon des avions ? Nous n'avons aucune idée, et malheureusement, nous ne sommes probablement jamais susceptibles de le découvrir. Cube mystérieux En mai 2020, Will Reed pêchait avec un aimant dans une rivière à Coventry en Angleterre, espérant trouver des antiquités précieuses ou des curiosités. Il a eu plus que ce qu'il négociait. Will est tombé sur 60 cubes étranges couverts d'inscriptions numériques en sanskrit compliqués. Au début, il pensait que les petits cubes étaient des carreaux, mais plus il sortait de l'eau, moins il se sentait confiant dans sa conclusion initiale. Incapable de trouver une explication raisonnable pour sa découverte, Will s'est tourné vers Internet pour obtenir de l'aide. Il lui a depuis été suggéré qu'ils sont liés à un ancien rituel de prière hindoue qui implique de jeter les cubes dans l'eau courante dans l'espoir de recevoir une bénédiction en retour. Si les informations qui lui ont été données sont correctes, ils sont connus sous le nom de jetons giotiches. Les inscriptions numériques correspondent apparemment à des prières codées, qui, lorsqu'elles sont exécutées ensemble, invoquent la protection d'une divinité connue sous le nom de Rahü. Bien que l'explication semble assez convaincante, il manque des preuves à l'appui pour confirmer l'idée, donc la question de ce que sont réellement les cubes de Will ou d'où ils viennent restent non résolues. Il y a 9000 ans, les occupants préhistoriques des terres autour du mont Hébron et des montagnes de Judée ont commencé à passer d'un mode de vie nomade à la construction de colonies et à la culture de la terre. L'une de ces colonies a également fabriqué ce masque en pierre, et les archéologues pensent que les deux choses pourraient être liées. Ils soupçonnent que le masque a été délibérément enterré pour dénoter la propriété de la terre sur laquelle une maison a été construite. Désigner la propriété par l'enterrement était courant à l'époque, bien que les masques n'étaient généralement pas impliqués. Les masques de ce genre sont très rares en général. C'est l'un des seulement 15 au monde dont on peut prouver qu'ils proviennent de l'ère néolithique. Bien qu'il n'ait pas pu le prouver, les experts pensent que le masque pourrait avoir été fabriqué à partir d'un moule pris sur le visage d'une personne décédée. Le culte des ancêtres était pratiqué dans cette partie du monde pendant les temps néolithiques, et les masques mortuaires en faisaient partie. Malgré le poids de celui-ci, il est probable qu'il était conçu pour être porté lors de rituels. Il a de petits trous sur ses côtés, à travers lesquels une corde aurait été passée pour le fixer au visage du porteur. Cela devait être un peu inconfortable. Offrand des Incas Le lac Titicaca est considéré comme magnifique par tous ceux qui le voient, mais pour les Incas anciens, il était sacré. D'un point de vue pratique, il leur fournissait des ressources naturelles, mais il jouait également un rôle crucial dans leur mythologie. Ils croyaient que le couple divin Manco Capac et Mama Oklo étaient sortis de l'île du Soleil au milieu du lac et avaient fondé la capitale Inca de Cusco au bord du lac en hommage à cette croyance. Certains chercheurs pensent même qu'ils considéraient tout le lac comme une divinité. Des écrivains espagnols du XVIe siècle ont noté que les Incas naviguaient sur le lac sur des radeaux pour y déposer des offrandes, et en août 2020, nous en avons trouvé une telle offrande. Il s'agit d'une boîte en pierre qui a été jetée dans le lac il y a environ 500 ans et qui s'est encastrée dans les sédiments. Lorsqu'elle a été ouverte par des archéologues, il s'est avéré qu'elle contenait une petite figurine de lama ou d'alpaga faite de coquillages et un minuscule feuillet d'or qui pourrait être une réplique des types de bracelets portés par les nobles Incas de l'époque. Il est probable que celui qui a laissé ce dépôt espérait une saison de reproduction de lama réussie. Nous espérons qu'ils ont vu leurs vœux exaucés. Lorsque les enfants s'ennuient ou cherchent quelque chose à faire, ils se tournent vers les jouets. Bien que l'industrie moderne du jouet soit une énorme industrie multinationale, le concept de production de jouets remonte à l'aube de l'humanité. Voici un exemple de jouets en forme de souris en cuir découvert à l'intérieur des ruines du fort romain antique de Vindolanda près du mur d'Adrien en Angleterre. Il est considéré comme vieux d'environ 1900 ans par les archéologues. Ce vieux morceau de cuir mesure juste 12 cm de long et 2 cm de large, mais il est si finement détaillé qu'il a même des marques de fourrure partout. Cependant, tirons-nous des conclusions hâtives en le qualifiant de jouets pour enfants ? Peut-être que oui, la relique a été découverte dans les quartiers du commandant du fort. Cela implique que l'officier en charge d'une garnison romaine aimait jouer avec des souris en jouets ou avait sa famille et ses enfants avec lui dans un complexe militaire. Certains historiens pensent qu'il était plus probablement une farce pratique conçue par des soldats oisifs pour terrifier leurs camarades qu'un jouet. Les troupes romaines seraient-elles vraiment terrifiées par des souris après toutes les batailles sanglantes et viscérales qu'elles avaient vues ? Légendes d'Archimède Certains historiens considèrent Archimède comme le plus grand inventeur de tous les temps. Il était certainement un grand inventeur militaire, et on dit qu'il a inventé un système de défense, presque comme un rayon de chaleur, qui pouvait mettre le feu aux navires romains en utilisant d'énormes miroirs pour concentrer et réfléchir les rayons du soleil. Des investigations plus récentes ont suggéré qu'il aurait même pu utiliser des canons à vapeur contre les navires romains. Les légendes sur les miroirs d'Archimède ont commencé à apparaître pendant l'ère médiévale, Syracuse étant dit le lieu où ils ont été testés pour la première fois. Une arme similaire est dite avoir été utilisée dans la défense de la Sicile contre les romains en l'an 214 avant Jésus-Christ. Aucun compte rendu contemporain du système de miroir n'existe, mais les archéologues et scientifiques modernes pensent qu'il est possible qu'il ait utilisé des boules d'argile creuses tirées par des canons à vapeur alimentés par du feu grégeois à la place. Les romains n'auraient eu aucune idée d'où venait le feu, donc les miroirs auraient pu être blâmés en l'absence de meilleures idées. Léonard de Vinci a conçu un canon à vapeur au XVe siècle et a attribué le design à Archimède, donc il doit avoir eu l'idée de quelque part. Mystère du verre flexible Les anciens romains étaient-ils capables de créer du verre flexible il y a des milliers d'années ? Cette idée semble trop absurde pour être vraie, mais il existe des documents historiques qui suggèrent qu'ils le pouvaient. Pline l'Ancien et Petrone, deux des écrivains les plus respectés du monde antique, ont affirmé que les romains avaient une formule pour fabriquer un verre pliable, presque incassable. Des enregistrements du matériau par des écrivains moins connus commencent également à apparaître au temps de Tibère César au 1er siècle. Il semble que ce soit l'empereur lui-même qui a arrêté la production du produit. Il croyait qu'il deviendrait plus précieux que l'or et pourrait déstabiliser toute l'économie romaine. Il a donc décidé de renoncer aux énormes opportunités technologiques qu'il présentait. Si les romains pouvaient vraiment fabriquer du verre flexible, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec l'approvisionnement régulier en acide borique qu'il pouvait prendre des évents de vapeur de la Marem Toscane près de Rome. Ajouter de l'acide borique à un mélange de verre régulier en ferait un type de verre extrêmement difficile à briser. Il n'aurait toujours pas été flexible, mais peut-être que les romains savaient quelque chose que nous ignorons. Chats momifiés mystérieux Nous savons que les chats étaient vénérés presque au point d'être adorés dans l'Egypte ancienne, mais jamais avant novembre 2018 nous n'avions deviné l'étendue de cette vénération. Ce mois-là, les restes momifiés de centaines de chats ont été trouvés dans une série de tombes anciennes nouvellement découvertes à Saqqara, non loin au sud du Caire. Tant de découvertes significatives ont été faites à Saqqara ces dernières années que vous pourriez même avoir entendu son nom dans les actualités, mais aucune n'est aussi étrange que la collection de chats momifiés. Les scientifiques ont analysé les restes et concluent que les félins sont décédés il y a plus de 4000 ans. La raison pour laquelle il y a tant de tombes à Saqqara est qu'elle a servi de lieu de sépulture et de mausolée de la ville de Memphis, qui était la capitale de l'Egypte bien avant le Caire. C'est un site si vaste qu'il faudra probablement plusieurs décennies pour l'excaver complètement. En plus des chats, les archéologues ont trouvé des dizaines de scarabées momifiés dans les tombes. Momifier un scarabée serait un processus si délicat qu'il est à peine imaginable, et pourtant les Égyptiens le faisaient déjà à cette époque. La cuirasse de Xurésef Nous vous avons promis des trésors dorés dans cette vidéo, alors regardons la cuirasse de Xurésef. Elle porte ce nom parce qu'elle a été trouvée à l'intérieur d'une tombe de l'époque punique, près de la cuirasse de Xurésef en Tunisie en 1909. Bien qu'elle puisse ressembler à un bel objet décoratif, c'est en fait une pièce d'armure corporelle, spécifiquement une cuirasse. Les experts croient qu'elle a près de 2300 ans, et pensent qu'elle a été fabriquée par les occupants pré-romains italiques du sud de l'Italie. L'explication la plus probable de sa présence en Tunisie est qu'elle appartenait à un guerrier, probablement assez haut gradé, qui était dirigé par Hannibal dans la deuxième guerre punique entre 211 et 203 avant Jésus-Christ. Nous devons noter que tous les experts ou historiens ne sont pas d'accord avec cette opinion. Cela est en partie dû au fait que la tombe dans laquelle elle a été trouvée est typique de la Tunisie de l'époque, ce qui suggère que la personne enterrée n'était pas un étranger. De plus, certains des autres artefacts trouvés dans la tombe datent d'avant la première guerre punique, sans parler de la seconde. Il semble que la seule chose concernant la cuirasse de Xurésef, sur laquelle les experts peuvent s'accorder, est sa beauté. La Paladoro La Paladoro est presque universellement reconnue comme l'œuvre la plus accomplie des mailles byzantins dans le monde. Cependant, la Paladoro telle qu'elle existe aujourd'hui ne ressemble guère à la Paladoro telle qu'elle était lorsqu'elle était neuve. Son nom peut être traduit soit par la toile d'or, soit par la patte d'or, ce qui ne vous donne pas vraiment une idée de son but. C'est un retable d'hôtel principal, et vous pouvez le trouver à l'intérieur de la basilique di San Marco à Venise en Italie. La plupart des historiens acceptent qu'elle a été commandée par le doge Pietro Orseolo en l'an 976. L'original comportait quelques représentations en émail de sein, mais était principalement composé de pierres précieuses. Le doge Orde la Fofalliero l'a fait considérablement agrandir en 1105, puis Andrea Dandolo a fait retravailler tout l'ensemble de manière extensive par un orfèvre en 1345. Dandolo deviendra plus tard lui-même doge de Venise. Il a fait ajouter un cadre à la pièce, sur lequel se trouve une inscription confirmant ce qu'il a fait à la Paladoro, ainsi que son propre compte de quelles pièces ont été ajoutées précédemment par qui et quand. Trois autres modifications majeures ont été effectuées depuis lors. Codex de Dresde Le nom de notre prochain artefact est trompeur, il est appelé le Codex de Dresde, mais il n'est pas d'origine allemande. C'est en fait un relique du Mexique précolombien, et a très probablement été créé autour de Chichen Itza au XIe siècle. C'est une chose assez jolie à regarder, mais une étude plus détaillée pourrait vous donner matière à réflexion. Certaines des personnes qui ont donné toute leur attention au Codex craignent qu'il ne soit une prophétie prédisant la date, l'heure et la nature des événements qui entraîneront la fin de la civilisation humaine sur la planète Terre. Ceux d'une nature moins dramatique ont tendance à croire que c'est un charte astral utilisé pour prédire les éclipses solaires et lunaires. Le Codex prévoit de manière précise les mouvements des corps célestes qui auraient été visibles à l'œil nu à l'époque de sa création, y compris la Lune, le Soleil et Vénus. Bien sûr, les personnes qui pensent que c'est juste un charte astral auront l'air très bête si la fin du monde se produit à la date que les partisans de la théorie du jugement dernier prédisent, environ 80 ans à partir de maintenant. Mais est-ce que la fin du monde est quelque chose que vous voudriez vraiment prouver correct ? C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. A bientôt.